Musique Coucou Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Bien sûr encore plus de folie etc Et j'ai voulu aller encore un petit peu plus loin Donc je vous ai concocté une petite épaulière Et oui j'ai voulu vous concocter une petite épaulière Parce que voilà je me suis dit qu'on n'en voyait pas souvent Et que pourtant c'était quelque chose de plutôt sympa Rien pour le fun j'ai voulu m'éclater Et faire quelque chose avec style Hop voilà et ça vient Je l'ai mal mise là Voilà c'est mieux Voilà et faire quelque chose d'assez graphique au final Et qui descend pas mal dans le dos comme vous pouvez le voir Je laisse tout de suite avec la vidéo c'est parti Alors dans un premier temps vous allez faire votre petit croquis comme moi Ensuite prendre deux fils de fer Et tout simplement venir les accrocher ensemble avec du fleur à tape Donc le fleur à tape c'est un scotch de fleuriste Que l'on utilise quand on tire dessus Ça colle tout simplement Donc je fais ça tout le long de mes deux fils de fer Et ça ça va vraiment être la base de mon épaulière Entièrement en fil de fer Donc une fois terminée vous voyez comme ceci Je vais faire pareil une deuxième fois En fait il vous faudra deux fois deux fils de fer Donc voilà ma deuxième partie est terminée On va venir les regrouper ensemble Donc et je viens au milieu Reprendre un peu de fleur à tape Et tout simplement les raccrocher ensemble Vous faites pareil une deuxième fois Et donc quand vous avez vos deux longueurs Ça fait à peu près un mètre chaque longueur Vous venez donc pareil Raccrocher le bout de chacune entre elles Et voilà Votre structure est quasiment terminée là Il suffit après de donner un petit peu Cette forme en arc de cercle Et vous avez ce qu'il faut Moi j'avais choisi de la laine un peu écrue et verte On va commencer par l'écrue Donc vous commencez toujours en bas Et vous allez venir passer Une fois au dessus Une fois en dessous Voilà Et vous allez faire comme ça un tressage Tout simplement Au dessus En dessous Et un petit de suite Vous allez voir C'est très rapide à faire finalement Et ça donne un résultat vraiment sympa Alors un conseil Ne serrez pas trop Au début vous pouvez serrer un petit peu Mais au milieu Laissez du mou quand même Parce que Sinon du coup Ça va resserrer votre structure Et ça va pas être joli au final Voilà Donc là ma première partie est terminée Maintenant je vais passer au vert J'ai choisi un vert plutôt acidulé Pour moi ça Voilà Ça respire Ça sent l'été qui arrive Je voulais des couleurs un peu peps Donc là je trouvais que c'était parfait Vous faites exactement pareil que le blanc Sauf un petit peu plus loose Enfin Vous serrez vraiment pas du tout J'ai envie de dire Et donc pareil Vous faites un coup au dessus Un coup en dessous Et voilà Donc là je viens de finir les deux mélanges de laine Alors ensuite J'ai décidé de mettre de chaque côté De rajouter deux pans de chaque côté Donc pareil Ma base Donc toujours Fil de fer Flore à taper Et donc Nous allons venir les recouvrir de laine Mais cette fois Vous avez qu'un pan Donc du coup Vous allez mettre La laine écrue Dans un premier temps Et tout simplement Venir faire Un gros boudin Si vous voulez N'hésitez pas A passer plusieurs couches Là moi Ce que vous voyez C'est J'avais passé vraiment Trois couches Donc n'hésitez pas Plus il y aura de couches Plus ça sera joli Un petit morceau de fil de fer Pour accrocher le tout à la fin Et on passe au vert Donc vous venez accrocher Avec un petit fil de fer Le morceau qui dépasse Et maintenant Donc nous avons Nos trois parties On va pouvoir Les souder Entre elles Donc toujours Mon petit fil de fer On s'en moque De la couleur Là j'avais du rose Sous la main Voilà On s'en moque Parce que tout sera Caché au final Et moi J'ai décidé là De mettre Justement Les petits boudins En décalage Avec la grosse partie Exprès Pour justement Donner un côté Plus graphique A mon épaulière Voilà Tout est attaché On va pouvoir Cacher le tout Alors pour ça Je vais venir prendre Donc ma laine écrue De tout à l'heure Et tout simplement Cacher avec Les parties Disgracieuses Alors on finit L'embout Là j'ai mis Un petit fil de fer En fait Pour juste faire Une petite pointe Pour que ça soit Beaucoup plus Enfin Pour que ça soit Mieux fini Voilà Et je mets toujours Alors là J'avais pas Des perles simples J'avais que des épingles Mais une petite épingle Pour juste maintenir Le bout de la laine Ça suffira Largement Donc bien sûr Vous faites pareil De l'autre côté Voilà Et tout de suite Ça vous donne Un rendu Enfin quelque chose De terminé Fini Proprement On passe maintenant Au fleurissement Donc là J'ai choisi Donc de l'orchidée Vanda Moi j'aimais bien Le rose fuchsia Donc je trouvais Que ça Ça se matchait bien Avec les deux couleurs Que j'avais choisi De laine Toujours avec ma petite Colle florale Et comme je vous le dis Dans toutes mes vidéos Le fleurissement C'est au choix A votre guise Comme vous voulez Moi bien sûr Je vous donne Je vous donne un gros trait Après vous faites Ce que vous voulez Vous en faites Surtout ce que vous voulez Alors j'ai changé de plan Pour vous montrer le résultat Alors voici ce que ça donne Voilà Le devant Et alors ça vient vraiment En dessous Je vais essayer de vous montrer De la poitrine Ça revient comme ceci Et ça tient très très bien Parce que la preuve Je peux bouger Sans que Sans que mon épaulière bouge Etc En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Moi j'ai pris Enormément de plaisir A la faire En entière Ce sera mieux N'hésitez pas A me mettre des petits likes A me commenter Juste en bas Ou tout simplement A partager cette vidéo Si elle vous a plu Et moi je vous dis A très très bientôt Pour de nouvelles aventures Chorales bien sûr Ciao Ciao